Je suis venue à l'Institut du monde arabe ce soir pour deux événements incroyables. D'abord, j'ai fait l'expérience Kéops. L'exposition Kéops, c'est une expérience qui est à la fois technologique. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de qualité de l'image, du son, de la perception des personnages et du paysage. Mais c'est aussi une expérience historique parce qu'on voyage vraiment à travers des milliers d'années d'histoire avec un guide qui nous accompagne. C'est très pédagogique, très sensible en même temps. Et c'est comme un jeu, un jeu de pistes où on doit parcourir des espaces qui changent régulièrement, avec des univers très forts, très intenses. Voilà, c'est difficile à décrire, il faut le vivre, donc allez-y. Et ensuite, ce Buren Cirque, qui est à la fois une expérience sensorielle, musicale et visuelle parce que ces artistes de cirque sont tous extraordinaires. Quels artistes j'ai préférés ? C'est difficile parce qu'ils sont tous très originaux, ils ont une singularité. On a même l'impression qu'ils ont inventé des agrès de cirque. Par exemple, le cube, je n'avais jamais vu ça. Moi, j'ai une bonne connaissance du cirque parce que c'est mon premier vrai travail, ma première grande aventure professionnelle, c'était avec les clowns sans frontières. Et depuis, j'ai toujours suivi l'évolution du cirque contemporain en France et à l'étranger. Et là, j'ai été quand même assez étonnée, surprise de voir des nouveaux agrès et des artistes. Voilà, les bulles de savon. Il y a sans doute un mot bien plus poétique pour les définir. Mais c'est une créativité sans limite. En tant que Libanaise, je suis toujours très heureuse de venir à l'Institut du Monde Arabe pour retrouver les sonorités, les musiques, les saveurs de mon enfance. Mais aussi de cette culture très large qui est celle du Liban, mais plus globalement du monde arabe. Et ce soir, musicalement, on a voyagé en Afrique du Nord, en Égypte, un peu au Liban avec Férouz. Et voilà, c'était magnifiquement interprété par trois musiciens extraordinaires. Donc, merci à Lima pour toutes ces découvertes sans cesse renouvelées. Sous-titrage Société Radio-Canada